Hello ! Salut les petits loups ! Alors aujourd'hui une vidéo qui va être très 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 importante pour ceux qui font du dropshipping. Vous savez que je vends une formation dropshipping. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la fournir. Elle ne coûte que 19 euros 99 et vous aurez trois modules pour un total de plus de 16 gigas à télécharger qui vont vous permettre de mettre en ligne votre premier produit gagnant en vente dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager une astuce pour ne pas vous faire arnaquer car effectivement quand on veut faire du dropshipping, tout le monde pense tout de suite à AliExpress. Sauf qu'AliExpress, eh bien le problème c'est que les clients ne veulent plus attendre trois à cinq semaines pour être livré. Ce qui se comprend bien, le grand maximum de leur tolérance, en tout cas en France, c'est deux semaines. Alors comment faire ? Première chose, comment faire pour se faire livrer un produit de France ou d'Europe pour garantir que le client aura son produit en minimum ou maximum deux semaines. Dans certaines formations, vous verrez qu'on vous conseille d'acheter avec ePacket. Donc vous allez, on va prendre ce genre de produit qui est beaucoup à la mode, c'est-à-dire les Leggy de sport. Et donc ils vont vous dire d'aller ici parce que dans leur formation, ils vous disent très simplement vous pouvez acheter sur l'Express, vous pouvez faire expédier de Chine et vous pouvez quand même livrer votre client 15 jours. Nous sommes aujourd'hui par exemple sur ce produit qui est très très vendu, donc nous sommes le 14 juin, ce qui veut dire que notre produit doit être livré avant le 30 juin. Et vous voyez que dans mon exemple, eh bien malgré des super prix, il n'y en a aucun qui sera livré à cette date-là, puisque le plus rapide c'est le 2 juillet et pour cela vous allez devoir ajouter 18,87 euros pour qu'il arrive le 2 juillet. Ce qui veut dire que vous êtes déjà au-delà des deux semaines, donc ça ne fonctionne pas. Alors il y a une technique, puisque c'est les grands vendeurs sur AliExpress, eh bien ont des stocks partout, et donc dans le monde entier, et nous ce qui nous intéresse, on va voir pour quelqu'un qui va expédier les produits de France. Alors comment vous faites ? Eh bien c'est simple, vous allez dire, voilà je veux vendre ce produit, on va dire, alors on va faire très simplement ce qui marche, marché, parce que c'est fini, on va mettre les masques, donc vous mettez masque, voilà je vais vendre des masques, et puis ici vous allez dire, je veux une livraison de France. Et donc tout ça, normalement, c'est des produits qui sont expédiés de France. Sauf que c'est faux. Là vous avez la première astuce, mais moi je vous dis, ça c'est complètement faux. Et je vais vous le démontrer, et vous montrer comment ne pas vous faire avoir. Alors on va prendre le deuxième truc, et bien une fois qu'on a mis France, on va mettre commande. Donc commande, ça veut dire que c'est celui qui a vendu le plus. Tiens, comme par hasard, il n'y en a plus qu'un. C'est très bizarre, vous ne trouvez pas ? On va cliquer dessus, et on va voir. Alors, expédié de, donc Chine, Etats-Unis, France. Donc on va mettre France. Donc si je résume, ça veut bien dire que, à ce moment-là, eh bien le produit est expédié de France. D'accord ? Donc vous allez le commander en dropshipping, et le gars va l'envoyer de France. Donc là, on va voir une chose, eh bien, c'est que ce gars-là, lui, il est sérieux. Vous avez vu qu'il y en avait plein au début, hein. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ce gars-là, il est sérieux, je vais vous dire pourquoi. Que vous pouvez le faire les yeux fermés, c'est parce qu'il expédie avec la Poste. Tout simplement. Et d'ailleurs, il n'a que ça. Deuxième indice, eh bien, c'est qu'il demande 5 euros. Parce que la Poste, oui, moi je n'aime pas. Ils ne sont pas sérieux, il y a trop de pertes de colis. Et surtout, vous n'avez aucun retour sur eux. Ils ne prêtent aucune responsabilité. Il y a des facteurs malhonnêtes. Enfin, vous avez plein de choses qui vont vous faire tourrir la vie en tant que vendeur, dropshipper. Et vous n'avez aucun rencour pour vous faire rembourser auprès de la pote, quoi qu'il arrive. Et même quand vous vous envoyez des colis avec un suivi, avec une assurance pour vous faire rembourser, je peux vous dire que c'est tant à la belayette. A partir du moment où un facteur a volé votre colis, mais qu'il a scanné, qu'il avait été livré, vous l'avez dans l'os. Et ça, la Poste le sait et ne fait rien. Parce que comme ça, elle est peinarde. Donc, vous avez là une technique. Comment trouver des produits sur l'expédier de France depuis Aliexpress. Sauf qu'elle ne marche pas. Ici, donc, ce gars-là, il est sérieux. Puisque vous voyez qu'on a bien la Poste. On a bien quelque chose qui n'est pas donné. Et il vous le livre avant le 23 juin. Donc là, il n'y a pas de garantie. Il est marqué, en tout cas, que le temps estimé, c'est le 23 juin. Donc, c'est-à-dire 9 jours. C'est tout à fait cohérent. Alors maintenant, voyons de nouveau la page que j'avais auparavant. Donc, on va remettre Masque. Voilà. On va remettre que vous voulez expédier de France. Voilà. Et là, on ne va pas cliquer sur Commande. Et donc, vous allez être quelqu'un de confiant. Vous vous dites, moi, ce gars-là, j'ai mis livraison de France. Donc, ils vont livrer forcément de France. Vous arrivez sur la page. Effectivement, il y a tous ces pays. Donc, c'est très intéressant. Et vous allez dire, moi, mon client, ça y est. Je lui ai mis ça en vente. Il me l'a acheté. Et c'est en France que je vais expédier. Donc, mon client devrait l'avoir rapidement. Et ensuite, vous allez regarder à quelle date. Il faut que vous regardiez à quelle date. Donc, lui, il livre. Effectivement, il garantit la livraison. Enfin, la livraison est estimée au 23 juin. Vous verrez que sur certaines pages, il est carrément marqué. C'est livré avant telle date ou remboursé. Et je peux vous dire que moi, systématiquement, le gars qui ne me livre pas avant la date, je le strike. Je lui fais un litige, même si mon client a reçu mon compte. Parce qu'il y a trop d'arnaqueurs sur AliExpress. Et cette vidéo, vous allez l'adorer. Parce qu'elle va vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis avec eBay ou avec tout autre marketplace. Et donc, là, pour l'instant, on voit expédier de France. 23 juin, 9 jours, ça paraît cohérent. Sauf que là, on voit qu'il expédie de France gratuitement. Gratuitement, c'est déjà louche. Avec la méthode, vous voyez, le sales shipping méthode, c'est la méthode du vendeur. Si vous cliquez dessus, est-ce qu'il y a d'autres méthodes ? Il n'y en a pas d'autres. Alors, moi, je vais vous dire une chose. On va regarder le prix. Donc, si je prends ici 50 pièces, le gars, il est à 109 euros. Alors, moi, j'ai l'expérience, je peux vous le dire. 109 euros pour 50 pièces. Ça veut dire que le gars, il a mis au moins 20 euros dans l'expédition. Ce qui veut dire que ce gars-là, il vous marque qu'il expédie de France. Mais en réalité, il envoie deux chines. Il envoie deux chines avec un mode de livraison ultra rapide. Et là, où vous allez vous faire vraiment striker par les clients et par eBay, c'est que si ça fonctionne et que le client le reçoit avant 15 jours, il n'y aura pas normalement de soucis. Par contre, s'il y a du retard, ils vont aller creuser. Et ils vont voir qu'en fait, le suivi va montrer qu'il a été expédié en général de Shanghai. Si vous avez un client qui est assez pressé, on va dire, il va aller voir son suivi. Et il va voir normalement sur le site 17Track que le produit n'a pas été expédié de France. Et là, vous allez avoir des ennuis. Et parce que moi, en tant que client, moi, je contacte eBay, je lui dis, j'ai commandé. Il est marqué livraison de France. Et moi, mon suivi marque que ça a été envoyé de Shanghai. Ce qui veut dire que vous allez vous faire striker par eBay. Donc, si vous voyez ce genre de vendeur, on va aller en voir un autre. Et vous ne mettez pas ça en vente, surtout pas. On va aller voir des lingettes. Vous voyez là que j'avais bien mis livraison de France. Et bien, il n'y a rien. Donc là, en tout cas, vous êtes protégé. Les masques pour enfants. On voit bien que le gars, il expédie de France. Expédié de France, c'est bien noté là. Et vous voyez que là, c'est une fois de plus gratuit avec la méthode du vendeur. On va aller voir s'il y a d'autres méthodes. Il n'y en a pas. Vous ne prenez pas. Après, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Je vous en montre encore un autre, totalement au hasard. On va voir ce genre de masque en anneau polyuréthane. On marque bien expédié de France. Et là, vous voyez, regardez. Expédié avec la méthode du vendeur. Et il demande 15,47 euros. Ça veut dire que le gars, non, non, non. Il n'expédie pas de France. Il expédie de Chine en version mode rapide. Et c'est ça qu'il vous devez chercher. Il faut absolument... Et je peux vous dire qu'il y en a extrêmement peu en réalité qui expédient de France. Alors que vous voyez que c'est marqué expédier de France. Vous voyez, là, lui, il demande 49 centimes avec sa méthode. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre méthode. Il faut que vous trouviez des produits où, effectivement, il y est marqué expédié avec la poste. Vous voyez, claque. Toujours la même connerie. Là, il demande 4 euros. Ça pourrait être la poste. La date est assez bonne. Là, le 3 juin. Donc, ce gars-là, peut-être qu'il envoie par la poste. Mais il a mal configuré son compte. Ce qui veut dire que vous ne prenez pas. Alors, effectivement, je peux vous dire que vous allez passer du temps à chercher des produits. Comme je suis en train de faire. Mais si vous ne voulez pas d'ennuis. Eh bien, il faut faire ça comme ça. Vous voyez, là, c'est pareil. Il demande 2,44. Il n'y a que sa méthode. Certains, il n'y aura qu'une méthode. Il sera marqué la poste. Vous pouvez y aller. D'autres, il sera marqué la poste. Une méthode payante, par exemple. Une méthode gratuite, c'est le shipping seller. Et ça veut dire que là, au lieu d'expédier de France, il va vous l'expédier de Chine. Et d'autres, ça va marquer, par exemple, la méthode du vendeur. En dessous, vous aurez, par exemple, le GLS, la poste. Donc, ça, vous pouvez le prendre. TMT. C'est gratuit ou pas. Ça, vous pourrez le prendre. Parce que ça veut dire qu'il expédie bien de France. Donc, voilà les petits hauts. C'était une petite technique pour ne pas vous faire arnaquer. Il y a vraiment énormément de vendeurs arnaqueux. Et je peux vous dire une dernière chose. C'est que j'ai eu pas mal de petites mésaventures. Notamment au mois d'avril. Eh bien, grâce, j'ai envie de dire, à mon intervention massive. Je ne les ai pas rappelés qu'une fois. C'est ça que je veux dire. Mon intervention massive auprès et contre AliExpress. Eh bien, trois d'entre eux ont eu carrément leur boutique fermée. Ils ne peuvent plus vendre sur AliExpress. Parce que ces gens-là, j'en ai eu trois qui me marquaient vendus de France. Et elles n'étaient pas expédiées de France. Dieu merci, j'ai eu un problème avec un seul client. J'ai réussi à m'en sortir. Pour finir, j'ai quand même eu mes deux comptes strikés. Avec l'expérience que j'avais, j'ai réussi à les faire réactiver. Hier. Le dernier compte a été réactivé hier. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Elle n'est pas dans la formation. Puisque je vous la livre gratuitement. Mais ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. La sélection que beaucoup de formateurs vous disent. Livraison de France, c'est du pipeau cacao. On peut se les faire un par un. Sur cette page où il y a 50 produits. Je vous garantis que si vous en trouverez deux qui expédient vraiment de France. Et bien, vous serez extrêmement bon. On en fait un petit dernier. Vous voyez toujours le même baratin. Il n'y en a qu'un. 1,72. Ce gars-là, à ce prix-là. Et 20 pièces. A 9,49€ plus 1,72€. Ce qui n'expédie pas de France. Et pourtant, c'est bien noté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les petits loups. Et qu'elle vous aura bien rendu service. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501